Concrètement, sur le bilan de Rigaud Bersong. Moi, quand il a commencé, quand il est parti à la Coupe du Monde, et je faisais des émissions ici pour Talent d'Afrique, tout le monde me disait, attention la Serbie, c'est un outsider sérieux. On me disait, attention le Brésil, même leur équipe B, c'est très fort. Il a fait match nul contre la Serbie, il a battu le Brésil, donc je n'ai pas l'impression que cette Coupe du Monde soit ratée. On peut parler du style, de tout ce que l'on veut. Actuellement, je n'ai pas l'impression que la Coupe du Monde soit ratée. Derrière, il élimine l'Algérie. Il fait ce qu'il faut pour se califier. Il va à cette canne, effectivement. Il finit ce deuxième derrière le Sénégal, qui est manifestement, alors peut-être qu'on va me dire non, plus fort que le Cameroun, de par son effectif et de par son historique récent. Et derrière, il tombe contre un Nigeria qui lui est bien supérieur. Si on regarde l'effectif actuel du Cameroun, alors peut-être qu'il ne l'a pas optimisé, mais si on regarde les deux effectifs, sincèrement, même vous qui étiez là-bas, l'effectif du Cameroun, avec ses forces et ses faiblesses, et l'effectif du Nigeria, avec ses forces et ses faiblesses, l'effectif du Nigeria est supérieur à celui du Cameroun. Maintenant, ce que l'on peut regretter, c'est qu'il n'est peut-être pas dans le style qu'il a pu développer, amené de la continuité. En termes de résultats, ce n'est pas catastrophique. C'est d'ailleurs ce que disaient l'un des supporters interviewés il y a un instant. Mais pour sa défense, ce que je vais dire, c'est que même, et Didier Léchamp, je trouve qu'il est un très grand sélectionneur, c'est très dur en sélection de la continuité, parce que vous avez des blessés, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour travailler avec les joueurs, donc vous travaillez deux, trois points qu'on revoit sur chaque match, mais ce n'est pas comme un club. Donc, on lui a fait un procès dès qu'il est arrivé, en incompétence. En inexperience. Non, plus que ça, en incompétence. On se basait sur quoi pour dire incompétence ? Parce qu'on avait encore l'image du Rigaud Bersong qu'avait l'EML, on va dire, on appelle ça au Cameroun, l'envie, la détermination. Oui, mais pas forcément une culture tactique. Voilà, mais d'entrée, on lui a fait ce procès, ce mauvais procès. Donc, après, toutes les analyses découlaient de ça. Au départ, vous dites que quelqu'un est brut de pomme. Il n'a pas beaucoup de réflexion. Vous voulez dire que c'était faussé dès le départ, l'appréciation qu'on avait sur ce coach-là. Mais si on analyse véritablement les résultats, ce n'est pas catastrophique, mais le Cameroun a le droit de s'en séparer. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas aux yeux de Samuel Eto'o et de ceux qui ont pris cette décision. La question est maintenant de savoir quel serait le meilleur profil, Mamadou, pour relancer une sélection qui semble avoir perdu de sa valeur au fil des années. Oui, mais pour moi, peu importe le profil qui sera choisi pour diriger cette sélection de l'équipe du Cameroun, il va falloir juste leur laisser du temps. Du temps pour bien travailler. Et pour reconstruire peut-être ? Pour reconstruire aussi parce que le Cameroun. Est-ce qu'on est dans un creux générationnel d'ailleurs ? Exactement. Comme beaucoup de sélections sont passées avant le Cameroun. Nous, on a connu ça avec le Sénégal. Le Mali l'a connu. L'Algérie l'a connu, c'est par le passé. L'Égypte le connaît actuellement, même s'il y a encore moins à mettre ça là qu'il performe en club. Mais le Cameroun le connaît actuellement. Il y a moins de talent qui émerge de ce pays-là, de ce continent-là. Ce continent, oui. Oui, parce que le Cameroun, c'est le continent. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on leur laisse le temps de reconstruire une équipe, de pouvoir travailler sereinement, avec moins de pression. Parce que moi, je suis d'accord avec Samuel. On a tout de suite fait un procès à Rigaud-Berçon. Dès qu'il a pris, à partir du moment où il a pris cette équipe, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Alors qu'il avait rempli les objectifs qu'on lui avait demandé. C'était de se qualifier à la Cannes et de se qualifier à la Coupe du Monde. Donc, il a rempli son contrat. Mais bon, maintenant, voilà, il faut qu'il... Peu importe l'homme qui sera choisi pour diriger cette équipe, il va falloir lui laisser du temps. Pas peu importe. Pas peu importe. Puisque justement, tu as à la fois défini un profil, donc bâtisseur, constructeur qui prenne le temps. Voilà. Oui, qui prenne le temps de trouver les nouveaux joueurs. Il faut que ce soit un constructeur, quoi. Il y a un manque de talent. Il y a un manque de talent. Il va falloir aller chercher des joueurs, aller regarder même au Cameroun un peu plus, etc. Et pour ça, au lieu de dire n'importe... Enfin, peu importe qui, si. Il faut quelqu'un qui corresponde à ce profil de bâtisseur. C'est ça. Il y a des noms qui circulent déjà ou pas encore ? Oui, il y a des noms qui ont circulé, mais il y a... Qui ont circulé ou qui circulent ? Vous avez qui, par exemple, en tête ? Non, je ne vais pas en citer, mais il y en a qu'on connaît bien, mais... D'accord, il y en a un qu'on connaît bien. Il y en a un qu'on connaît bien. Il était sur ce plateau la semaine dernière. Oui, mais dont le nom circule parmi d'autres. Mais je pense que c'est plus ce profil qu'il faut avoir. Parce que souvent, quand j'entends des recherches de sélectionneurs, j'entends des profils qui n'ont tellement rien à voir entre un entraîneur de 40 ans, un autre de 60, un qui a un style comme ci, un autre comme ça. Au moins, ce profil qui a défini Mamadou, moi, je pense que c'est la ligne à tenir. Et dans ce profil-là, il n'y en a pas tant que ça. Non, mais moi, j'aime bien ce qu'a dit Mamadou. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut laisser du temps. Et il faut admettre aujourd'hui que le Cameroun n'est plus dominant au niveau de sa sélection. Moi, quand je regarde, quand vous regardez, quand Philippe regarde, quand Mamadou, quand Babacar regarde, le mardi, quand vous regardez le champion, il y a peu de Camerounais. Avant, il y en avait un petit peu qui jouaient dans les clubs. Le mercredi, il n'y en a pas non plus. Avant, vous disiez, je dis, on va en voir un petit peu. Et on en voit très peu aussi. Non, mais c'est une réalité. C'est aussi bête que ça, oui. Quand vous regardez du côté du Sénégal, vous en voyez mardi, mercredi, jeudi. Donc, il y a un creux générationnel. Les Camerounais doivent l'accepter. Et il faut effectivement trouver l'entraîneur qui va vouloir travailler avec les joueurs qu'il a à disposition et ne pas arriver des joueurs qu'il n'aura jamais. Et au bout du compte, c'est le président qui décide, c'est ça ? Ah, pour l'argent. Pour l'argent. Pour l'argent. Ah oui. Non, pour le choix. C'est lui qui paye. Oui, mais je pense quand même que le président de la fédération, en l'occurrence Samuel Eto'o, va proposer un dossier. C'est quand même lui qui va faire la sélection. C'est pas Paul Biya qui va regarder. Oui, oui. L'Infine. Par contre, l'Infine, oui. Comme souvent, celui qui paye. C'est le payeur. Un petit peu d'influence. Pas faux. Est-ce qu'on a été trop dur en Béry-Gobès-Sombana ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe nationale du Cameroun. On va également parler de Béry-Gobès-Sombana. Mais avant de commencer, c'est du mot de quoi qu'on va traverser cette vidéo. Sinon, on parle de faux. Ici, nous, on est passionné par le faux. Le faux, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé de contenu, n'hésitez pas d'être abonné, d'archiver la cloche, de notification pour ne remanquer dans la prochaine vidéo qu'on va arriver. La chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce qu'on a été trop dur en Béry-Gobès-Sombana ? Parce qu'il a quand même qualifié le Cameroun à la Cannes, il a qualifié le Cameroun à la Coupe du Monde, il a battu le Brésil, il a fini la Coupe du Monde avec 4 points, chose qui n'était plus jamais arrivée avec le Cameroun depuis très longtemps. Est-ce qu'au final, on n'a pas été trop dur en Béry-Gobès-Sombana ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. parce que le bilan de Béry-Gobès-Sombana, pour moi, c'est très, très mauvais. C'est mauvais parce que lorsque tu regardes son nombre de victoires, c'est très faible. Son nombre de victoires, c'est très, très faible. Malheureusement, le football est cruel. Le football, ce sont les résultats. C'est d'abord les résultats, ainsi le beau jeu. D'abord les résultats, ainsi le beau jeu. Ce qui me choque encore, c'est que dans le jeu de Rigobès-Sombana, c'est quasiment le néant. Lorsque je regardais le Cameroun jouer, lorsque je regarde le Cameroun de Rigobès-Sombana jouer, c'était le vide absolu. Il n'y avait rien dans le jeu. Ça ne proposait absolument rien, rien, rien. C'était le vide. Aucun fond de jeu. Aucun fond de jeu. On me dit que non, on n'a pas les joueurs, on est dans un cru générationnel, etc. Oui, peut-être, on est dans un cru générationnel, mais je pense quand même que le Cameroun a encore des joueurs talentueux. On a Andronana, on a Zambouangissa, on a Tupomotin, qu'on n'a pas appelé. Il y a quand même des joueurs talentueux. Le Mumbanya, il y a des joueurs talentueux. Regardez peut-être le Mali. Vous pensez qu'en termes de qualité intrinsèque, sur le papier, vous pensez que le Mali nous dépasse ? Vous y pensez vraiment ? Vous pensez que sur le papier, là, en termes de qualité intrinsèque, vous pensez que le Mali nous dépasse ? Moi, je ne pense pas. Vous pensez que la R de Congo nous dépasse sur le papier ? Moi, je ne pense pas. Vous pensez que l'Afrique du Sud nous dépasse ? Moi, je ne pense pas. Mais lorsque tu regardes cette équipe jouée, c'est très loin du Cameroun. Il y a un fossé abyssal entre le jeu Malien et le jeu du Cameroun. Entre le jeu Sud-Africain et le jeu du Cameroun. Le fossé est abyssal. Le fossé est énorme. Moi, je pense que ce qui a cru à Rigobesson, c'est le fond du jeu. Si Rigobesson avait le fond du jeu, moi, le premier, c'est que je devais continuer à le défendre. Que non, on doit lui laisser du temps, etc. Mais le fond du jeu, tu n'as pas. Les résultats ne suivent pas. Bref, comment on va te maintenir ? Il n'y a absolument aucun lieu d'espoir. Il n'y a pas de lieu d'espoir. Lorsque tu n'as pas le fond du jeu, tu n'as pas le résultat. Il n'y a aucun lieu d'espoir sur toi. Absolument pas. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas été du Améry-Gobesson. C'est juste que, malheureusement, ce sont les lois du football. Ce sont les lois du football. Malheureusement, lorsque tu n'as pas le résultat, tu es remercié. Karl Lantzouti, pour son premier passage, avait le Real de Madrid. Il avait été remercié. Malgré la décimale qu'il avait offert au Real de Madrid. Thomas Tuchel-Archement, il est menacé. Il va partir en fin de saison avec l'Ou-Bien de Munich. Il va quitter l'Ou-Bien en fin de saison. Malheureusement, c'est la loi du football. Lorsque tu n'as pas le résultat, tu seras remercié. Malheureusement, c'est la loi du football. C'est d'abord le résultat. Vous pensez que le coach de l'équipe de France, vous pensez qu'il joue très bien au ballon parce qu'il a les résultats. Son jeu n'est pas flamboyant, mais il a les résultats. C'est d'abord les résultats. Ensuite, si tu as le beau jeu, c'est la série, c'est le gâteau. Mais c'est d'abord les résultats. C'est d'abord les résultats. Donc, moi, je pense que Ricoubesson, il n'avait rien. Ni le jeu, ni les résultats. Comment vous voulez garder un entraîneur qui n'a ni jeu, ni résultat? C'est impossible. C'est impossible. On n'a pas été dit avec lui. Et même quand on se qualifie même à la canne, c'est de manière possible. C'est de manière possible. À la coupe du monde, c'est de manière possible. C'est tout juste des miracles. Est-ce qu'on va passer? Est-ce qu'on va bâtir notre avenir seulement sur le miracle, sur la chance? Donc, moi, je pense que c'est totalement logique. Ricoubesson, pour moi, il a sa place. Pour moi, il doit encore laisser recycler. Il doit laisser recycler. Même si certaines personnes me diront que non, il n'avait pas la même mise sur le jeu. Mais si tu n'as pas la même mise sur le jeu, démissionne. Si tu vois qu'on t'empêche de faire ton travail normalement, démissionne. Parce que lorsqu'on fera le bilan, les gens ne sauront pas qu'on t'avait imposé le jeu. Les gens vont seulement te juger. Les gens vont seulement te juger. Lorsque le résultat n'est pas bon, le premier fusible, c'est l'entraîneur. Lorsque les résultats ne suivent pas, le premier fusible, c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur. Donc, si tu constates qu'on t'empêche de faire ton travail normalement, toi, le sélectionneur, toi, l'entraîneur, démissionne. Démissionne. C'est qu'on s'est que les choses se passent. Donc, pour moi, Ricoubesson, on n'a pas été trop dur avec lui. Il n'avait pas les résultats, tout simplement. Malheureusement, le foot est dicté par les résultats. Partagez-moi ton avis, à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, et d'activer la cloche de notification pour venir remarquer de prochaines vidéos. Si ce n'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.